Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et je reviens avec le crâne rasé. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour un ami qui a la calvitie, il est pas malade. Et surtout que j'en avais un peu marre d'avoir une coupe de cheveux dégueulasse. L'occasion, je sais que beaucoup d'entre vous en ont peur. Et je pense que c'est le bon moment pour parler d'occasion parce que, bah, on a le Black Friday qui est passé, on a Noël qui est passé. Ce qui fait qu'il y a eu certaines personnes qui ont reçu des cadeaux qui vont les revendre et qui l'ont déjà revendu ou alors qu'ils sont encore en revente. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de l'occasion, ont peur de ce marché alors que c'est un marché en or. Pour vous dire, la caméra qui me filme actuellement, c'est une nouvelle caméra, hein, la ZV1 qui est juste ici, bah, ne me filme plus pour le moment. Ici, par exemple, vous avez trois cartes graphiques d'occasion et un processeur qui est, bon, on va en parler un petit peu après, mais qui est d'occasion aussi. Mais même si c'est un marché qui comprend beaucoup d'avantages, eh bien, c'est un marché où il faut faire beaucoup d'attention et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Rian et bienvenue sur ma chaîne. Sponsoring. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourSidikiz. YourSidikiz est un site qui va vous permettre d'acheter des clés de jeu. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce seront les clés de logiciel comme les clés Windows et c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Donc, c'est une clé ici qui marche sur Windows 10 comme sur Windows 11. Donc là, on va être sur Windows 10 professionnel qui marche encore une fois sur Windows 11 professionnel. On peut voir que le prix est de 17,40€ au lieu d'une centaine d'euros qu'on peut retrouver à certains endroits. Là, on est sur 17,40€, mais il y a quand même un petit moyen de faire baisser le prix. Donc, si je vous fais un petit exemple, moi, je vais vous rentrer dans tous les cas le code promotion qui est dans la description. Donc, c'est RTM1 qu'on applique immédiatement et on passe directement à 13,05€. Et là, on peut directement soumettre la commande. Vous avez les deux moyens de règlement que je conseille le plus qui sont la carte bleue et Paypal que je compte utiliser d'ailleurs. Donc, voilà, la commande a été passée. La commande a été payée surtout, ce qui fait que maintenant, on pourra directement visualiser notre commande. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez qu'il y a marqué toujours le statut à payer en cours d'exécution. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà acheté plusieurs clés ici. Ce n'est pas du tout un souci. La seule chose qu'on va faire, c'est appuyer sur la touche F5 pour voir directement si ça a été fait. Donc, c'est bien terminé. On peut voir directement la clé secrète. Et voilà, je vous l'offre. Pour activer la clé, rien de plus simple. On tape directement activation sur le menu paramètre d'activation. On va aller modifier sur la clé produit. Donc, il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. On tape la clé juste ici. On fait un copier-coller. Et on fait suivant. Et vous verrez par là-dessus que votre Windows professionnel sera activé. Je remercie aussi Diki de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, la vidéo peut commencer. Alors, pour commencer, on va définir le terme occasion. Donc, l'occasion, c'est quelque chose qu'on achète de seconde main. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le premier propriétaire. Vous êtes le second propriétaire. Vous n'êtes pas la personne qui l'avait directement acheté en magasin dans son état scellé neuf. Mais vous êtes quelqu'un qui reprend. Donc, ça peut être sur un marché d'occasion type Leboncoin, type eBay, Facebook Marketplace qui fonctionne vraiment très bien. Et aussi, par exemple, certains magasins proposent maintenant de l'occasion. On a par exemple Leclerc avec l'espace culturel qui propose des jeux vidéo d'occasion, des téléphones d'occasion. On peut avoir des consoles d'occasion, des appareils photo d'occasion. Bref, j'en passe et des meilleurs. Mais pour ces derniers, ce n'est pas vraiment quelque chose que je recommande. Dans le sens où vous allez avoir l'acheteur primaire qui va revendre ça au centre commercial. On va reprendre l'exemple de Leclerc par exemple. Et ce Leclerc va l'acheter à un prix très bas. Et va vous le revendre un peu plus cher. On va avoir par exemple des iPhones que vous pouvez retrouver, je vais vous dire une bêtise, mais 500 euros sur Leboncoin qui vont être vendus exactement au même état pour 750 euros au centre commercial. Ce qui n'est pas forcément intéressant. De l'occasion, vous pouvez retirer les termes cassé, rayé, abîmé. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ici, j'ai des exemples à vous démontrer dans tous les cas. Et je pense que ça pourrait vous surprendre. Mais on a plein de produits d'occasion qui peuvent être vraiment intéressants, surtout dans le marché du hardware. Vu que c'est un marché qui évolue énormément. On a pratiquement une génération de cartes graphiques tous les deux ans. On a une carte graphique qui sort en moyenne tous les un mois et demi. Donc c'est quand même assez chaud. Et je vous parle depuis 2020, un mois et demi. Parce que pour vous dire, entre fin 2020 et fin 2022, on a eu quand même 22 cartes qui sont sorties. 22 cartes. Et je vous parle de l'architecture Ampère et de l'architecture RDNA2. En gros, les RTX 3000 et les RX 6000. Donc sur une période de 24 mois, on a 22 cartes qui sont sorties. Ça fait quand même une bonne moyenne. Mais bon, vous allez aussi me poser la question légitime. « Ryan, est-ce que tu consommes de l'occasion ? » La réponse est oui. Et je consomme beaucoup plus d'occasion que de neuf. Même si j'ai le moyen de consommer du neuf, je préfère consommer d'occasion pour plusieurs choses. La première, c'est très économique. C'est écologique. Mais bon, je pense que quand on a des setups comme le mien, l'écologie, on n'est pas trop 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 dedans. Et même si sur le court terme, ça ne fait pas grand chose au marché. Sur le long terme, ça permet au marché de se réguler et de baisser les prix. Vous allez avoir un exemple très simple. On a eu l'architecture Turing qui est sortie avec les RTX 2000. On avait la 2080 Ti qui dépassait les 1200 euros parfois. 1400 euros pour les plus gros modèles. Et là, on a eu actuellement la 3080 qui est sortie à 720 euros. Parce que tout simplement, le marché de l'occasion était quand même très gros à ce moment-là. Le marché de l'occasion de 2017 à 2019 était complètement en pleine expansion. Même s'il a bien été bousculé par le marché de la crypto-monnaie. Et vu qu'entre 2020 et 2022, il y avait très peu de personnes qui achetaient d'occasion, vu que l'occasion était parfois plus chère que le neuf, mais en stock, eh bien, c'est pour ça qu'on a des cartes graphiques aujourd'hui qui se sont permises d'être à plus de 1400 balles, 2000 balles, 1000 balles, alors que ça en vaut peut-être 400 euros de moins. Par exemple, la 2070, à la période où la pénurie n'était pas encore là, elle était vendue à peu près 5 à gros maximum 600 euros. La 5700 XT qui était à peu près à sa sortie aux mêmes performances en 2019, on était dans les alentours des 400-450 euros. Actuellement, une 4070, on est parfois à plus de 1000 euros, ce qui est quand même assez embêtant. Pour ce qui est des exemples, aujourd'hui, j'en ai 4. J'ai un processeur et trois cartes graphiques. On va commencer avec la GTX 1080, qui est une vieille carte, qui n'est pas si vieille que ça, vu qu'en termes de performance, c'est toujours au-dessus d'une 3050, et ça se situe très légèrement au-dessous d'une 3060, oui, c'est ça. Et je l'ai eu pour la modique somme de 80 euros, j'ai payé 8 euros de livraison, j'ai eu la protection au bon coin, ce qui fait que ça m'est revenu peut-être à 93 euros. Et c'est une carte qui fonctionne totalement, et la personne a voulu être totalement honnête avec moi. C'était une carte qui a miné de la crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans 5 minutes. Ici, j'ai la Intel Arc, qui était en rupture de stock au moment de sa sortie, parce que je voulais l'acheter sur LDLC. On l'avait commandé d'ailleurs, Nicolas et moi, Discover ID et moi. Et ça nous mettait 7 jours, 15 jours, ça remontait les délais, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, fuck it, je l'ai acheté d'occasion pour 50 euros de moins. C'est toujours 50 euros de sauvegarder. J'ai la boîte ici, j'ai le bundle. La personne était de confiance, parce qu'en même temps, c'était aussi une personne de mon Discord. Donc, pour vous dire, l'occasion, il peut y avoir des échanges de confiance. Et surtout, qu'elle fonctionne très bien. C'est justement la carte qui est présente dans la vidéo test de la A770. Elle fonctionne très bien, elle ne chauffe pas. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Ici, on a, pour moi, le plus gros. Même si là, on a quand même, on va dire, peut-être une centaine d'euros d'économie. Ici, on va avoir 50 euros d'économie. Même si aujourd'hui, je sais qu'elle a baissé en prix. Actuellement, ici, on est sur une grosse économie. On est sur la RX 7900 XT. Alors, vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait gagner une. C'est une carte qui était vendue 1025 ou 1035 euros. Je pense que c'était 1025. Et aujourd'hui, elle est passée à 950. Et moi, je l'ai acheté d'occasion à un monsieur qui n'avait comme seul défaut, seul défaut, que la boîte était perdue. Tout simplement parce qu'il y avait un dégât des eaux et que la boîte était complètement morte. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas grave. Je l'ai négocié à 80 euros. Donc, ce qui fait que la carte m'est revenue littéralement à 600 euros. Donc, la personne la vendait 700 euros et moi, je l'ai acheté en vérité 620 vu que tout simplement, il y avait les frais de port et la protection le bon coin. Donc, 620 euros pour une carte qui est au-dessus d'une 6950 XT et d'une 3090 Ti, je trouve comme ça très raisonnable. Ce qui fait qu'ici, j'ai à peu près 350 euros d'économie. Ici, j'en ai 50, ce qui me fait qu'avec ces deux cartes, j'en ai à peu près 400. Et ici, j'en ai à peu près une centaine. Ça me fait 500 euros d'économie. 500 euros, ça peut être un très bon écran 1440p en dalle IPS et ça peut compléter votre setup. Ou tout simplement, ça peut être un très bon processeur. Ça peut être de la RAM et un SSD ou tout simplement une très bonne carte mère AMD pour la génération 7000. Enfin bref, vous avez encore plein de choix. Alors, pour ce qui est du processeur, c'est une histoire un peu plus atypique parce que nous, les influenceurs tech, on a le droit de demander aux marques par exemple un sample et en échange, on fait une vidéo sur le produit, un montage, on fait un test, etc. Donc nous, ça nous permet de faire une vidéo sur un produit et en l'occurrence, ça leur permet d'avoir une visibilité et surtout d'exister sur un marché. Et en l'occurrence, il y a marqué AMD Sample Note For Sale. Donc en gros, un exemplaire de test qui n'est pas destiné à la revente. Donc là, c'est marqué juste derrière. Et comme vous pouvez le voir, le processeur, je ne l'ai pas déballé, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé, mais il est déjà ouvert. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà des confrères, donc par exemple Overclocking.com, Pause Hardware. Il peut y avoir aussi Hardware Cooking qui sont passés sur ce processeur, qui l'ont testé et qui l'ont renvoyé AMD parce que c'était un prêt. Moi, c'était un don, je l'ai demandé et de le garder justement. Et je n'ai même pas besoin de le tester en soi pour savoir s'il est bon ou pas bon parce que si mes confrères sont passés dessus, et je sais que mes confrères sont passés dessus, eh bien ça veut dire que le processeur fonctionne, il n'a pas de surchauffe et il n'a pas de problème. Si, admettons, il y avait eu une anomalie sur ce processeur, il n'aurait pas été destiné pour le renvoyer à d'autres influenceurs. Donc je n'ai même pas besoin de le tester, ça a été destiné à la presse. La presse l'a renvoyé tout simplement parce qu'il fonctionnait, tout simplement parce qu'ils avaient fini leur test. Donc je suis content de ça. Pour ce qui est du minage de crypto-monnaie, alors cette carte avait miné de la crypto-monnaie. Aucune des deux ne l'avait fait dans le sens où la crypto-monnaie avait déjà chuté, donc là où ces cartes sont sorties. Là, on parle de décembre, donc le 13 décembre, et là on parle, je crois, du fin octobre, début novembre. Donc la crypto-monnaie, le Bitcoin était déjà tombé, l'Ether aussi, mais ça, 2016, la carte est sortie. Ce qui fait qu'entre 2017 et 2020, enfin plutôt littéralement entre 2020 et 2022, il y a eu une grosse période de minage de crypto-monnaie. Il m'a assuré que la carte avait miné deux ans. Voilà, la carte a miné pendant deux ans et non-stop, donc elle était censée, entre guillemets, être bien utilisée. Donc, vous pouvez vous poser la question. Ici, donc là, 1080. Bon, elle ne tient pas, ça ne sert à rien. Alors, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est dans l'état général global de la carte. Est-ce qu'elle est sale ? Est-ce qu'elle est pleine de poussière ? Est-ce qu'elle est abîmée ? Est-ce que, vu qu'elle a tourné H24, donc littéralement H24 sans éteindre le PC, pendant deux ans, est-ce que, tout simplement, l'électronique est abîmée ? Est-ce que la chauffe a fait fondre quelque chose ? La réponse est non. Vous allez avoir une carte graphique qui va bien évidemment chauffer. Vous allez avoir une carte graphique qui va beaucoup consommer. Donc, ça, ce n'est pas du tout un problème en l'occurrence, vu que toutes les cartes graphiques qu'on a ici, ça consomme, ça chauffe. Et c'est destiné à ça. Lorsque vous jouez au jeu vidéo ou même lorsque vous faites un rendu vidéo, la carte graphique calcule et chauffe. C'est le but, justement, d'avoir un refroidissement sur une carte graphique. Parce qu'on sait que ce sont des produits qui chauffent, c'est destiné à ça. Si ce n'était pas destiné à chauffer, vous n'auriez absolument pas ce système de refroidissement qui serait juste là. Donc, dans tous les cas, pour la chauffe, on est OK. Il n'y avait absolument aucun souci. Et surtout que vu que c'est un mineur de crypto-monnaie, gardez une chose en tête. C'est un investissement pour eux. Investissement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils achètent la carte graphique peut-être à leur sortie. Donc, peut-être à 400 euros. Bon, cette carte graphique a été vendue dans ces eaux-là. Plutôt dans les 500-600 euros. Et vous allez avoir donc 600 euros peut-être à rentabiliser. Donc, il faut rentabiliser la carte graphique. Ce qui fait qu'on va miner avec. Et quand on veut rentabiliser quelque chose, on en prend soin. Donc, dans tous les cas, la pad thermique a été changée plusieurs fois. Les pads ont été changées plusieurs fois. Il m'a assuré que la poussière était nettoyée littéralement tous les mois. Et ce que je constate, c'est que la carte n'a absolument aucune poussière à l'intérieur. J'ai pu la démonter. Dans tous les cas, le petit patch pour le démontage, pour voir si elle avait été démontée, était déjà transpercée. Et moi, j'ai pu constater qu'elle était toute propre, toute clean. Absolument aucun problème. Donc, pour ce qui est de la dégradation de l'électronique, pour ce qui est de la chauffe et pour ce qui est de l'entretien, il n'y avait absolument aucun souci. Pour ce qui est des performances de la carte, on est littéralement sur la même longueur que n'importe quel GTX 1080. Et pour vous dire, j'ai 6 1080 à la maison. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai 6 GTX 1080 à la maison. Des modèles parfois différents. Mais j'en ai 3 en Founders Edition. Et parmi les 3, c'est celle qui performe le mieux. Donc, je n'ai absolument aucun souci en termes de performance et aucune inquiétude. La seule chose, si admettons, et ça c'est un blower, mais si on devait parler de ventilateur, donc comme cette carte-ci et cette carte-là, eh bien, vu que c'est une carte qui tourne H24 et qui va chauffer, on ne va pas avoir de fanstop. Donc, elle va chauffer et la carte graphique va tourner H24. Donc, les ventilateurs vont tourner H24. La question, est-ce que ça peut poser problème ? Eh bien, la première chose qui peut lâcher sur une carte graphique, au-delà des ports, bien évidemment, si vous les abîmez, eh bien, ça sera les ventilateurs. Et les ventilateurs, ça lâche au bout de combien de temps ? En moyenne, un ventilateur, ça tient à peu près une 20 à une trentaine d'années à sa vitesse maximum. Dans tous les cas, les moteurs sont faits pour. Et la question, justement, est-ce que le blower a été abîmé ? La réponse est non. Et dans tous les cas, un ventilateur à la rigueur, bon, pour la Intel Arc, on va éviter parce que c'est une carte qui est dégueulasse à démonter, on ne va pas se mentir, même si la carte est très bonne et très belle, je ne la démontrerai sous aucun prétexte. Mais admettons, si je devais démonter cette carte pour remplacer les ventilateurs, si, admettons, je fais tomber la carte et que les ventilateurs sont cassés, un ventilateur, ça coûte en général 10 euros. Vous les achetez sur AliExpress, il y a vraiment, vraiment plein de ventilateurs, officiels ou non dans tous les cas, mais quand je dis officiels ou non, c'est simplement qu'il n'y aura pas marqué AMD dessus, mais c'est exactement le même modèle. Et un pack de 3 ventilateurs pour cette carte graphique-là, par exemple, on est sur 17,80 euros. Donc, vous comptez les frais de port, vous arrivez peut-être à 25 euros. Mais voilà, dans tous les cas, ce n'est pas la chose, entre guillemets, la plus dure à remplacer. Et encore une fois, même si, admettons, vous êtes dans l'optique de ne pas vouloir remplacer quelque chose sur votre carte graphique, vous la voulez d'origine, dans tous les cas, un ventilateur, ça lâche très, très, très rarement. On est sur moins de 0,1% des cartes. Je n'ai jamais connu une carte aussi vieille qu'elle soit, avoir un ventilateur qui lâche. Pareil pour une alimentation, j'ai des alimentations qui ont 11 ans, 12 ans et qui ont toujours le ventilateur qui tient. Gardez en tête que dans vos anciennes PlayStation 2, dans vos anciennes consoles où il y avait des petits ventilateurs ou même vos PS3, parce que je rappelle que la PS3, elle est de 2006, le coup de vieux, et bien 2006, ça fait quand même 17 ans. Et pour vous dire, ma PS3 a toujours un ventilateur qui tourne très bien. La PS4, aujourd'hui, moi j'ai la PS4 Fat, je l'ai acheté en 2014. Ça fait donc environ, vu que je l'ai acheté fin 2014, ça fait environ 8 ans que je l'ai. 8 ans, elle n'a absolument aucun souci. Je l'ai simplement ouverte de temps en temps pour dégager la poussière parce que sinon, ça se transforme en avion de chasse. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a absolument aucun souci pour tout ce qui est ventilateur blower. C'est fait justement pour tourner, c'est designé pour tourner. C'est fait en sorte que c'est une certaine vitesse de rotation. Donc dans tous les cas, pour ce qui est de la chauffe et pour ce qui est des ventilateurs, vous n'avez absolument rien à craindre sur les cartes qui ont miné de la crypto-monnaie. Donc sur les annonces Leboncoin, si admettons quelqu'un vous dit que oui, la carte a miné de la crypto-monnaie, ou si quelqu'un vous dit tout simplement non, la carte n'a pas miné de crypto-monnaie, ça revient exactement au même. Et exactement pareil que si la carte a été overclockée ou non, ça ne change absolument rien. Pour vous dire, j'ai déjà acheté une 2080 TI à quelqu'un. Putain, cette expérience me traumatise. J'ai déjà acheté une 2080 TI à quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi l'overclocking, enfin qui n'avait jamais overclocké de sa vie et qui n'avait jamais miné de crypto-monnaie de sa vie. La carte graphique, je l'ai chopée dans un état, j'ai dû la négocier tellement elle était dégueulasse. J'avais des toiles d'araignée dans le PC, elle sentait mauvais. Et pour vous dire, quand je suis venu chez lui, tout était clean chez lui, il n'y avait pas de souci. Mais vraiment, son PC, c'était une catastrophe. Et vu qu'il ne savait pas démonter ça, et bien moi, c'est moi qui ai démonter. Et j'avais envie de passer la carte au Karcher. C'est l'entretien. Si la carte graphique n'est pas entretenue, c'est mort. Maintenant, pour ce qui est des processeurs, qui est un sujet très délicat et qui est un sujet qui évolue. Parce que si on prend par exemple les processeurs de chez AMD en 7000, il y a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Dans le sens où si vous prenez tous les Ryzen qui sont sortis de 2017 à aujourd'hui, donc c'est bien la génération Ryzen, donc jusqu'en 2020, enfin plutôt même 2022, parce qu'il y a toujours eu des Ryzen qui sont sortis en 2022, pour vous dire, et bien c'est quand même parfois problématique. Parce que ces processeurs qui sont juste derrière moi, ici, le 5900X 3D et le 3... Non, le 5900X, pardon. Et bien, ce sont des processeurs qui ont des pins. Et les pins, ça s'abîme très rapidement. Il suffit simplement que, par exemple, vous montiez un PC, que vous le bougiez un peu trop et que le ventirad tire sur le processeur, et c'est quand même une catastrophe. Malheureusement, j'ai vu beaucoup trop de fois les gens qui ont voulu changer la pâte thermique de leur processeur ou même changer le refroidissement, donc qui était un processeur AMD, donc un Ryzen, et quelque chose de très malheureux s'est produit, et ça c'est quand même très dommage, mais heureusement qu'ils ont remédié à ce problème avec les nouveaux processeurs, c'est que lorsque vous retirez votre refroidissement, parfois le processeur part avec, vu qu'il n'y a absolument aucune sécurité pour garder le processeur sur la carte mère, contrairement à Intel. Sur Intel, par exemple, vous allez avoir le processeur qui va être verrouillé, impossible à retirer, sachant qu'il n'y a pas de pin sur le processeur, au moins vous êtes tranquille, mais sur les processeurs AMD, ça part avec les pins, donc vous tirez littéralement, vous arrachez le processeur de la carte mère, et vous pouvez avoir des pins qui soit ne fonctionnent plus, soit qui sont pliés, soit même qui sont détachés et restés sur la carte mère. Tandis qu'Intel, la très grosse majorité du temps, voire l'écrasante majorité du temps, vous n'allez avoir absolument aucun problème de processeur, qu'il soit rayé ou autre, vous n'allez pas avoir de processeur rayé à cause de la carte mère, vous n'allez pas avoir de processeur qui va avoir des pins pliés, vu qu'il n'y a pas de pin, les pins se situent sur la carte mère. Donc dans tous les cas, vous allez avoir l'inversion des problèmes, vous allez avoir les cartes mères de chez Intel, où il faut bien vérifier les pins, bien vérifier que ça fonctionne, et sur les processeurs de chez AMD, ça sera les pins du processeur. Et je vous dis ça parce que personnellement, ça m'est déjà arrivé de plier des processeurs de chez AMD, et c'est pas très joli quand vous achetez un processeur à 400 balles, et que malheureusement, quand vous retirez votre refroidissement, vous retirez un peu fort, et le processeur laisse les pins sur la carte mère, ce qui fait que vous allez avoir malheureusement une carte mère avec des pins qui sont gravés à l'intérieur, et vous pouvez absolument rien faire, donc votre carte mère est morte, et votre processeur est mort. Voilà. Pour vous dire, cette chemise légendaire que vous voyez depuis à peu près 3 ans a été achetée d'occasion dans une friperie à Toronto, au Canada, au 464 Queen Street. Ouais, je connais encore l'adresse. Mais bon, on a vu les bons points de l'occasion, les bonnes affaires qu'on pouvait avoir, et surtout, est-ce qu'il y a des choses à faire attention ? La réponse est oui, bien évidemment, on n'a pas envie de se retrouver avec une carte graphique qui ne fonctionne pas. Donc déjà, mes premiers tips. La première chose, c'est vous demander l'état de la carte graphique, ou de la carte mère, du processeur, de tout ce que vous achetez à une personne tierce. Vous demandez l'état, vous demandez des photos, mais par exemple, vous pouvez demander un benchmark. Je sais que j'avais demandé à une certaine personne de tester sa RX 6800 en benchmark. De base, il ne voulait pas parce qu'il n'avait pas le temps. Je lui ai demandé s'il vous plaît, sur Fire Strike, etc. Voilà. Bon, je l'ai cuisiné pendant deux jours, il l'a fait. Il ne m'a jamais envoyé le test. Ensuite, je lui ai demandé, « Alloé, excusez-moi, c'est possible d'avoir le test ? » Enfin, c'est en écrit. Il me disait que le logiciel bugait, et quand je l'ai fait avec lui, justement, sur Discord, eh bien, c'est tout simplement sa carte qui ne supportait pas le test, et qui crachait. Donc, dans tous les cas, j'ai dit « Merci, au revoir ». Ensuite, vous allez avoir les protections. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous faites pas arnaquer à cause de Paypal. Paypal, c'est un système qui fonctionne très bien. C'est un système qui est, je vais dire sécurisé, mais on m'a quand même piqué 2000 euros dessus. Mais s'il vous plaît, faites attention. Si quelqu'un vous dit « Paiement par Paypal entre proches uniquement », fuyez, ça ne sert à rien. Si, admettons, vous payez 1200 euros pour une 4090, ce qui est un bon prix, on ne va pas se mentir, et que la personne ne vous envoie jamais la carte, vous êtes fini. Vous n'allez jamais pouvoir réclamer votre argent, parce que tout simplement, ça a été entre proches. Et vu que Paypal propose un système entre commerçants à clients, ils vont vous dire « Bah, t'as pas payé la protection. » Dégage. Et ça ne sert à rien de lui envoyer des messages. Il peut vous ignorer, il peut tout simplement vous bloquer, ou il peut tout simplement avoir utilisé une adresse Paypal secondaire. Donc, dans tous les cas, l'argent n'est pas retraçable derrière, et vous êtes perdu. Pour ce qui est de l'achat en espèces, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez rendez-vous dans des lieux publics, type des gares, des centres commerciaux, des grandes places, si vous voulez, là où il y a des gens, là où il y a tout, même la police qui peut être sur place, etc. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de recevoir des messages de jeunes hommes qui malheureusement se font avoir, qui me disent « Écoute, on m'a donné rendez-vous à une certaine adresse, et donc j'y vais, et malheureusement, ils sont tombés à 4 sur moi, et ils m'ont dit « Soit tu donnes la thune, soit on te défonce et on te prend la thune. » Donc, voilà, ne donnez jamais rendez-vous dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, type des résidences ou autre. Ça peut très très mal finir pour vous, et vous aurez de la chance, entre guillemets, de vous en sortir indemne. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est des lieux publics. Si la personne refuse les lieux publics, qu'elle aille se faire voir. Donc, demandez des lieux où c'est très fréquenté, et il y a certains profils de personnes qu'il faut malheureusement éviter. C'est comme ça, et c'est la vie. Si vous voulez acheter quelque chose sur Facebook Marketplace, sur Leboncoin ou sur eBay, vous avez des protections pour ça qui ne coûtent pas très cher. Dans tous les cas, lorsque vous payez l'article, ce n'est pas un abonnement, vous payez l'article, vous allez avoir le prix des frais d'envoi, donc si admettons que vous ne voulez pas vous déplacer, ce qui est mon cas. Même si la personne habite à 25 km de chez moi, je suis désolé, le carburant, ça coûte cher. Et le prix de la protection, sachant que le prix de la protection, ça coûte à peu près gros maximum 10 euros, ce que j'ai payé sur à peu près 900 balles. Donc, il y a les frais d'envoi plus la protection Leboncoin, 10 balles plus l'article, ce qui fait que, si admettons, votre article est défectueux, le gars ne reçoit pas sa thune. Lorsque vous achetez sur une plateforme sécurisée, vous allez avoir, vous qui avez l'argent, vous allez avoir Leboncoin et vous allez avoir l'acheteur juste là. Vous donnez votre argent, donc si admettons, ça, ça vaut 900 euros, vous allez donner 900 euros à Leboncoin, la personne va vous envoyer l'article, donc vous, vous avez l'article et l'argent reste là. Vous avez 15 jours pour confirmer, je crois 10 jours ou 15 jours pour confirmer Leboncoin que l'article fonctionne et est aux normes. Et ensuite, à partir de ce moment-là seulement, là, la plateforme va donner les 900 euros à la personne. Et ensuite, vous faites votre petit bonhomme de chemin et vous êtes tranquille. Donc, dans tous les cas, il y a un suivi, il y a un rattachement et c'est traçable. Alors que si vous faites simplement de particulier à particulier et que, bah, admettons, bah, l'article ne fonctionne pas, la personne peut tout simplement vous poser un plan et se barrer dans la nature et vous le reverrez plus jamais. J'ai malheureusement déjà vu des gens qui ont donné rendez-vous à certaines adresses en disant « Oui, j'habite là, donc c'est normal. » Et lorsque l'article, bah, on voyait qu'il ne marchait pas à la maison, on se rendait chez la personne en question et c'était pas chez elle. Donc, la personne introuvable et ciao. Donc, utilisez les plateformes de paiement sécurisées. Encore une fois, Paypal n'est pas sécurisé par rapport à ça. La plus grosse sécurité, c'est ce que vous allez faire. Mais là, admettons, si vous avez pu acheter une carte graphique de ce calibre-là pour à peu près 600 balles, ça veut dire que la configuration peut vous revenir à maximum 1700 euros pour une très bonne config. Vous allez jouer en 4K à tous les jeux, 1700 euros pour ça, je suis désolé, c'est quand même un très, très bon prix. Et pareil pour cette carte graphique-là, vous allez avoir une carte graphique que vous allez payer dans les alentours des... Bon, allez, je vais plutôt dire un prix raisonnable, mais plutôt dans les 100 euros, 110 euros, ce qui fait que votre config peut vous valoir aller grand maximum 600, 700 euros. Par exemple, mon PC personnel qui est sous Watercooling Custom en ZMT, il y a pratiquement tous les composants qui sont du Watercooling Custom qui sont d'occasion. On va avoir le Waterblock qui est d'occasion, donc le Waterblock CPU, on va avoir le Waterblock GPU, on va avoir tous les fittings, les tubes en ZMT et surtout, on va avoir la pompe qui fonctionne très bien, qui a été utilisée par un modeur français et qui, tout simplement, n'en voulait plus parce qu'il avait déjà fait son mode et ensuite, il me l'a revendu peut-être à moitié prix de ce que ça valait. Ça valait à peu près 800, 900 euros le tout complet, le bundle complet et moi, je l'ai reçu pour à peu près 400 euros. Donc, c'est quand même pas mal. 400 euros, c'est le prix des deux Waterblocks pour vous dire. Donc, si je dois faire un petit résumé, pour ce qui est des cartes graphiques, ce qui est le plus acheté d'occasion, vous devez faire des tests. Si c'est un mineur de crypto-monnaie, ce n'est pas un problème. Si c'est un gamer, ce n'est pas un problème à partir du moment où il y a eu de l'entretien. Pour ce qui est des processeurs, vérifiez les pins chez AMD et vérifiez les cartes mères chez Intel. Pour ce qui est des cartes mères, en général, les cartes mères de chez Intel, ça vérifiez, les cartes mères de chez AMD, en général, ça va. Mais si vous voyez des cartes mères qui sont vendues à certains prix assez bas, alors qu'elles sont hautes de gamme, faites attention. Et surtout, il y a des cartes mères, renseignez-vous, il y a des cartes mères qui sont connues pour être défectueuses. On parle par exemple des Aorus B550 Elite, Elite V2. C'est des cartes mères qui sont catastrophiques. Donc, dans tous les cas, ça, je ne les recommande pas. Pareil pour leurs alimentations qui sont juste horribles. Pour ce qui est du ventirad, je conseille de l'acheter en neuf. En général, vous avez une bundle complète et vous avez toutes les vis. Il suffit que les vis soient perdues et c'est cuit. Pour ce qui est des refroidissements liquides, achetez en neuf. Vous allez avoir une armée de MSI 241, par exemple, qui vont être défectueuses et qui vont être revendues d'occasion. Donc, ça, par exemple, je ne vous le recommande vraiment pas. Achetez ça en neuf. Tout ce qui est refroidissement, vous l'achetez en neuf. Sauf, bien sûr, les refroidissements qui n'ont pas besoin de vis. Exemple, les vrais sprysmes. Donc, les refroidissements qui sont directement vendus avec les gros Ryzen. Bon, là, actuellement, on n'en a pas. Mais les gros refroidissements Ryzen qui sont sans vis de base, vous êtes tranquille. Pour ce qui est de la RAM, actuellement, c'est safe. Vous allez avoir la Corsair qui sont garanties à vie. Donc, vous avez dans tous les cas la garantie constructeur. Et pour la majorité des RAM, vous êtes tranquille aussi, encore une fois. Et pour ce qui est des boîtiers, achetez-le à tout prix en neuf, s'il vous plaît. Et quand je dis en neuf, c'est occasion non déballée, scellée ou alors achetez-le en neuf. Mais il n'y a pas d'entre deux. Si le boîtier a été utilisé, peut-être des rayures, ce qui arrive très souvent, de la poussière. Et surtout que, en fait, c'est la partie la plus sale de votre ordinateur vu que c'est ça, en fait, qui va tout recouvrir. Il y a de l'électrostatique, il va tout y avoir à l'intérieur. Donc, nécessairement, ça va attirer la poussière. Ça risque d'être très sale. Donc, voilà, vérifiez un petit peu Facebook Marketplace et Leboncoin et eBay. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu leur cadeau en doublon ou en triplon et qui veulent le revendre. Donc, dans tous les cas, c'est la bonne période. Yes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la petite cloche. Et bien sûr, si vous avez des questions, la section commentaire est là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian. Salut tout le monde. Ciao.